Bonjour Jean-Vic Chaput, vous êtes le rédacteur en chef et fondateur d'un magazine bimestriel qui s'appelle Vox Pop et qui souffle ses 5 ans à la fin de l'année je crois. C'est ça, en novembre. En novembre, magazine qui vient de se mettre en partenariat avec Cobuzz. C'est le numéro 25 qui sort donc le numéro des 5 ans. C'est vrai qu'on dit un magazine musical, un magazine rock comme on dit, mais qui est quand même un peu atypique. On ne parle pas que de rock, on ne parle pas que de musique dans ce magazine. On va un petit peu repasser peut-être en revue cette mini saga, ces 5 années. D'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît pas ce magazine et qui vous demande c'est quoi Vox Pop, comment vous le définissez, comment vous le décrivez aujourd'hui ? Oulala, ça a beaucoup évolué avec le temps. Au début, quand le projet du journal, quand l'envie du journal commençait à naître chez mes associés et moi, on disait qu'en fait ce don qu'on rêvait, c'était un magazine effectivement différent sur la musique et qui relierait la musique et la société. En fait, on était parti d'une espèce de double constate, se dire que le numéro 1 est sorti en 2007. En 2007, on était vraiment plein d'ambiances un peu moroses pour la musique, où tout le monde disait que les disques ne se vendaient plus, ça ne intéressait plus les gens, plus les jeunes. Nous, par ailleurs, on trouvait que peut-être qu'effectivement, il y avait cette chose un peu mortifère sur la musique, mais que la musique était vraiment partout. Ça allait des sonneries de téléphones portables, aux génériques d'émissions télé, à certaines lignes de mode. Donc, en fait, l'idée, c'était de se dire si on faisait un magazine qui parle de musique, mais qui laisse parler un peu les musiciens aussi d'autres choses, qui racontent un peu comment, de temps en temps, ils peuvent anticiper certains phénomènes de société ou les accompagner. Voilà, enfin, on rêvait vraiment d'un magazine qui traiterait la musique un peu différemment de l'aspect qu'on peut voir souvent de façon regrettable dans la presse écrite, à savoir des interviews courtes, un peu dans un genre promo, quatre questions, et puis c'est fini, on parle de ton disque et puis on reste bons amis. Et voilà, nous, on voyait quelque chose qui allait être un peu plus, voilà, un peu plus long, un peu plus long en bouche, avec plus de reportages, plus de gros entretiens. Vous vouliez lutter contre les maisons de disques et les labels qui font un peu les sommaires des magazines avec quels sont les artistes qui viennent en promo et ensuite quels sont les disques qui sortent, les points final. Est-ce que vous aviez un modèle de magazine, même s'il n'était pas obligatoirement dans la presse musicale au moment du lancement ? Il y en avait plusieurs, moi, à titre personnel. Enfin, je lis de la presse depuis que je suis tout petit. Enfin, je viens d'une famille où c'était assez coutumier d'avoir dix journaux par jour, de tout lire, de discuter de tout. Après, oui, il y a des modèles qui sont un peu évidents. Enfin, les trois des fondateurs du magazine, Mathieu, enfin, donc Mathieu Zazot et Samuel Quirzamo, qui sont tous les deux photographes et moi, on était jeunes dans les années 90. Donc, nous, notre modèle de presse, on était très lecteurs des inrocutibles quand c'était version mensuelle. Après, on a lu, moi, j'ai lu aussi beaucoup de presse anglo-saxonne. Puis c'est vrai qu'il y a un journal, on n'y pense pas, on n'y pense pas forcément parce que ça ne traite pas de musique. Mais c'est vrai qu'un exemple récent, c'est un magazine français qui s'appelle SoFoot, qui est quelque chose qu'on lit beaucoup dans la rédaction. On aime beaucoup leur ton parce que c'est un peu la même chose que Vox Pop. Ils servent du foot pour faire des reportages, pour raconter des belles histoires, pour décadrer un peu le football, enfin, lui donner un aspect sociétal. Et sur la musique, on essaie de faire la même chose. Est-ce qu'un magazine, vous parlez de presse anglo-saxonne, est-ce qu'un magazine comme The Face aussi a pu vous influencer ? Regretter The Face ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne l'ai pas lu beaucoup. Mais c'est vrai que notre directrice artistique est aussi une des membres très, très, très importante de l'équipe fondatrice, Audrey Elbaz. Elle, elle a été, c'est elle qui a amené toute cette culture des magazines anglo-saxons. Alors, je sais que chez elle, elle a beaucoup de numéros de The Face, une collection d'ID, de Death and Confused, de choses comme ça. Enfin, c'est une esthétique de la presse qu'elle a toujours beaucoup aimée, qu'elle a passée aussi dans le journal. Alors, parallèlement à cette envie et cette façon de voir autrement, il y a un phénomène aussi. Vous avez parlé de crise peut-être de la musique, du disque plus que de la musique en disant qu'on n'avait jamais autant de musique. Il y avait l'ascension du web. Comment on monte un magazine au moment où un média est plutôt dit en déclin alors qu'un autre apparaît ? Est-ce que c'est une donnée que vous avez mise sur la table rapidement ? Est-ce que vous avez fait son trop y penser ? Comment ça s'est passé au début et comment ça se passe aujourd'hui par rapport à ça ? C'est une donnée qu'on a mis effectivement très, très, très en amont de notre réflexion sur ce magazine. Parce que je disais, on est des enfants des années 90, donc le web, ce n'était pas exactement notre truc. Mais petit à petit, on s'est mis aussi à consulter des sites et trouver, au moment de la sortie de Voxpop, que sur le web, il y avait des choses qui étaient de mieux en mieux écrites, où il y avait de plus en plus de fonds, de réactions, tout ça. Donc, nous, on a pris en cause cette idée du web. C'était un média qui, désormais, était vraiment à part entière où il pouvait y avoir des choses à lire, des découvertes à faire. Et c'est-à-dire que comme on était quand même aussi, par ailleurs, amoureux du papier, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur un papier qui pouvait justifier l'achat d'un papier ? Parce que c'est vrai que c'est difficile. Aujourd'hui, la presse écrite, il y a plein de gens qui se posent la question, qui se disent « Mais est-ce que je peux investir 3, 5, 10 euros dans un papier à partir du moment où j'ai toute l'information gratuite sur le web ? » Nous, on s'est dit assez simplement que ce que le web n'avait peut-être pas encore intégré, c'était de la longueur. Donc, effectivement, des articles longs, des photos produites. Dans Voxpop, il y en a 95% qui sont produites, ce qui est, je crois, assez rare, voire peut-être unique, même dans la presse écrite en France, fait produire par des bons photographes. Et puis, les autres choses, c'était de se dire qu'on allait sortir sous un format bimestriel. Donc, tous les deux mois, c'est lent, mais qu'on allait se servir de cette bimestrialité pour justement ne pas coller à des rythmes d'actu. Parce que l'actualité, la réaction, l'enthousiasme de temps en temps, démesuré pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça passe très très bien sur un média comme le web. Le papier, ça peut offrir autre chose, ce qui s'appelle du recul, de l'analyse, un peu de sensualité dans le toucher de l'objet. Donc, on s'est vraiment servi de ce journal en se disant qu'on voulait le faire comme un journal papier, comme devrait être un journal papier aujourd'hui. Vous avez cité le mot photo. Effectivement, le visuel est plus qu'important. Enfin, il l'est toujours aujourd'hui. On peut le voir dans le nouveau numéro, numéro 25, mais on peut le voir aussi même dès le début. C'est aussi quelque chose, une donnée qui était pour vous essentielle ? À partir du moment où on crée un journal avec ses deux meilleurs amis qui sont tous les deux photographes, là, la donnée devient très très vite essentielle. On est entouré par deux personnes qui, toute la journée, vous parlent d'expo photo, de grands photographes qui ont une sensibilité à l'image et au portrait particulièrement. Donc, voilà, quand on a la chance d'avoir dans ses amis et associés deux très bons photographes et qui vous annoncent qu'en fait, ils voient très bien le magazine avec une politique photo un peu ambitieuse, de faire bosser des très bons photographes et qui vont aussi, moi, m'assister, m'aider terriblement dans mon rôle de rédac chef. Donc, à savoir, quand on lance une interview avec un artiste, il passe derrière moi pour bien insister, pour qu'il y ait des photos, qu'il y ait du temps pour les photos. Et puis, de temps en temps, on fait planer la menace qui vaut ce qu'elle vaut de dire pas de photos, pas d'articles, quoi. C'est aussi simple que ça. Au bout de cinq ans, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas au début et qu'est-ce que vous ne faites plus que vous faisiez au début ? Comment le magazine, comment ces cinq années, en même temps, cinq ans, ce n'est pas grand-chose, on pourra dire, mais j'imagine que dans l'histoire, il s'est passé plein de choses dans l'histoire de ce magazine. Comment il a évolué ? Comment vous avez changé éventuellement votre vie d'épaule ? Comment vous l'avez ajusté ? Ou est-ce que vous n'en êtes pas rendu compte tellement c'est passé vite, finalement ? On ne s'en est pas vraiment rendu compte, en fait, parce que même pour être complètement honnête, quand on a sorti le premier numéro de Vox Pop, on ne va pas se mentir non plus. Vox Pop, au départ, c'est une petite aventure qui est faite en bande d'amis qui sont tous passionnés par la presse, par la musique, par les photos, enfin voilà, tout ce que je disais. Ces amis, ils ne sont tous pas héritiers, malheureusement, donc ils n'ont pas énormément d'argent à consacrer. On travaille tous dans d'autres médias à l'origine et encore aujourd'hui, donc on réunit juste assez d'argent pour faire une société, pour éditer un journal, pour mettre toutes les choses, poser les premières briques du truc. Et au départ, le projet, il ne va pas plus loin que se dire qu'on sort un numéro 1, on verra bien ce qui va se passer, il n'y a pas de pub dans le numéro 1, et que de toute façon, s'il n'y a pas de numéro 2, si on a perdu tout l'argent qu'on avait investi pour l'impression d'un seul numéro 1, bon, ce n'est pas grave, on sera marré. C'est une donnée qui est très importante dans ce journal de s'amuser et de ne pas regarder de temps en temps ce qui peut être réaliste. Et finalement, comme il a bien marché, on a réussi à se refaire un capital qui nous a permis d'en financer un deuxième, puis un troisième. Donc, pour répondre à ta question quand tu dis est-ce que le temps est passé vite ou est-ce que ça a évolué ? Nous, on ne l'a pas vu parce qu'au départ, on ne voyait pas vraiment. Si au départ de Vox Pop, on m'avait dit que ça allait durer 25 numéros, qu'on allait en faire 25 à ce rythme-là, avec une fois de plus une économie nullissime. Au départ, j'aurais dit que c'était une imposture, c'était un acte de gangstérisme, ce qui est un peu le cas aussi. Mais voilà, ça a tenu. Donc, évidemment, ça a évolué. Au départ, on était cinq associés, deux amis qui s'appellent Benjamin Durand et Caroline Harlot, qui, eux, nous ont quittés pour aller refaire leur vie à Manchester. Donc, on a continué l'aventure sans eux. Et puis, on a trouvé d'autres personnes qui sont venues rejoindre notre petite bande. Donc, la bande du départ, elle a un peu évolué, mais finalement, pas tant que ça. Enfin, le noyau dur est toujours resté. On a fait d'autres rubriques. On a eu des bureaux. Ça, c'était fabuleux. On s'est installés dans des bureaux. Mais la chose a-t-elle évolué ? Oui, certainement que c'est meilleur. C'est plus professionnel qu'au départ. Mais l'esprit, à mon avis, est toujours le même. Le magazine s'adresse et veut s'adresser à qui ? Vous mentionnez tout à l'heure le fait d'avoir grandi musicalement dans les années 90, à l'époque où le web était encore balbutiant. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a effectivement ces lecteurs qui sont comme vous, qui sont nés avant le web et qui, maintenant, vivent avec. Et après, il y a ceux qui n'ont presque connu que le web. Comment on arrive à faire comprendre qu'est-ce que se représente du papier à des gens qui ne vivent qu'avec des écrans ? Est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas ? À quoi ressemble votre lectorat ? Est-ce que vous savez si il est étrange d'âge, ce genre de choses ? Oui, alors nous, notre lectorat, il est assez bizarre. On l'a déjà vu plus ou moins parce qu'il est complètement mixte. On sait qu'on a des lecteurs qui sont très, très jeunes. Enfin, très jeunes, je veux dire, qui ont 15, 17, 20 ans. Donc, ils sont alors, eux, totalement pas de notre génération, qui devraient être scotchés derrière l'écran de leur ordinateur toute la journée, mais qui, finalement, nous achètent. Alors ça, c'est peut-être... Moi, je mets peut-être dans la balance pour avoir ce lectorat. C'est peut-être parce qu'on a des choix rédactionnels, des groupes, des musiques qu'on défend, qui sont plutôt des musiques actuelles. C'est vrai qu'il y a une espèce d'éthique dans Vox Pop qui s'est faite petit à petit, même les très vieux dans cette équipe préfèreront toujours les premiers albums au dixième album. On n'est pas très rock patrimonial. Enfin, on s'excite toujours un peu comme des enfants sur des nouveautés. On est assez accro à ça. Et l'autre moitié du lectorat, c'est plutôt des gens qui ont entre, on va dire, 30 et 45 ans. Souvent, on a l'impression que c'est des gens qui, comme nous, avaient lu des magazines français comme les Inrocuptibles, qui étaient un peu habitués à des grands entretiens, des belles photos noir et blanc, qui retrouvent peut-être une certaine patte esthétique dans Vox Pop. Et voilà, comment on garde, pour finir de répondre à ta question, comment on garde ces lecteurs un peu jeunes, un peu habitués au web ? Justement, peut-être en faisant ce que je te disais tout à l'heure, à savoir en traitant la presse papier comme de la presse papier en faisant du long, en faisant du reportage. Nous, on aime bien produire des reportages. On aime bien les entretiens longs. On aime bien aussi, quand il y a un sujet qui nous fait marrer, partir à l'étranger, trouver le moyen de financer un voyage, enfin, pas faire du journalisme de chambre. Donc, on peut tirer de certains sujets des 12, 15, 16 pages, sur des trucs complètement ahurissants. Mais il semblerait que certains de nos lecteurs aiment bien ce côté, enfin, trouver des articles dans le journal qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs. Et là, pour finir, c'est peut-être la chance que nous donne la parution bimestrielle, de faire des choses un peu différentes, de prendre le temps de réfléchir, puis de prendre le temps de voyager. Est-ce qu'on arrive à se projeter un petit peu, à moyen, court ou long terme, sur comment on veut faire évoluer le magazine ? J'imagine toujours la satisfaction d'arriver déjà au bout de cinq ans, d'avoir chaque fois un numéro dont on est fier. Mais est-ce qu'il y a des envies éditoriales ou des orientations qui peuvent être soit liées malheureusement à des problématiques économiques ou autres ? Ou non, on vit plutôt ça un peu au jour le jour, au mois, le mois ? Moi, j'aurais envie de répondre doublement. J'espère que si on continue encore quelques temps, on continuera à vivre un peu au jour le jour. Parce que c'était un truc qu'on se disait un peu au début, mais comme on est une petite bande, donc on a un côté un peu secte dans Vox Pop, on a tendance de temps en temps à se rassurer en se disant que quand on sort un numéro, on se dit que ça peut être le dernier, qu'il peut nous arriver une catastrophe, une tuile, une fois de plus. On est une toute petite boîte qui a plutôt bien évolué. Donc, comme on se dit qu'à chaque fois, le numéro qu'on sort est le dernier, on essaie d'en faire le meilleur, pratiquement. Donc, le côté au jour le jour, c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt une chance qu'autre chose. Après, évoluer, oui, forcément, on a toujours plus d'envie. C'est vrai que là, après ce numéro qu'on sort, qui est notre numéro 25, numéro des 5 ans, c'est l'occasion de tirer un premier bilan sur ce qui a été fait. Et puis, c'est l'occasion aussi d'amorcer, par la suite, ce qui va s'appeler, en langage grossier, une nouvelle formule. Donc, on va certainement, tout en gardant une énorme principale partie musique, se décadrer vers d'autres envies de sujets à traiter. Au feu autour, moi, quand je parle avec toute la bande de la rédaction, je sais qu'il y a des envies d'aller parler de médias, d'aller parler de pays étrangers un peu différemment, d'aller faire du cinéma, du gaming, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va incorporer des sujets longs aussi sur ces choses-là. Se dire que Vox Pop, ça peut vouloir dire pop, ça peut dire pop-musique, mais ça peut dire pop-culture aussi. Donc, ça peut dire plein de choses. Et voilà, on verra bien ce qui va nous arriver. Mais oui, certainement qu'on va changer, s'adapter. On pense qu'on n'en est qu'au début de notre vie. Est-ce que la bimestrialité en périodicité, c'est l'idéal ou c'est une donnée économique ? Est-ce qu'il y a une volonté de faire un mensuel, un hebdo ? Pour l'instant, c'est bien. Oui, il y a toujours des volontés. Non, d'un hebdo, certainement pas. Parce que là, ça veut dire qu'on serait trop assujettis à l'actualité, qu'on serait obligés de courir comme des dératés. Puis voilà, une fois de plus, moi, je vois ce qu'il y a sur le web. Faire un hebdo, un quotidien, aujourd'hui, je suis désolé pour ceux qui en font, mais ça me paraît quand même l'équivalent de se baigner dans une piscine en s'accrochant un boulet autour du cou, ce genre de conneries. Donc mensuel, oui, bien sûr, on y pense de temps en temps. Ça serait peut-être une durée, une périodicité qui nous correspondrait plus à partir de notre évolution. Mais une fois de plus, nous, quand on a commencé Vox Pop, quand je disais à des gens autour de moi qu'on allait faire un journal papier, j'en hurlais à la mort en disant, ça ne va pas du tout. Il va parler de musique. Décidément, ça ne va vraiment pas. Puis il va être bimestriel. Donc là, c'était fini, tout le monde partait en courant. Finalement, ces trois trucs auraient pu être plutôt des défauts, voire des handicaps. Ça s'est révélé être quelque chose d'assez payant, voire confortable, voire agréable. Alors d'un côté, on a un bimestriel qui prend son temps, qui va en profondeur, qui est presque à contre-courant finalement de l'air du temps. Et à côté, on sait que le flux, le flow des sorties, si on reste sur l'aspect musical, est toujours aussi incessant. Un nouveau groupe, on chasse un ancien en 15 secondes. Comment on fait justement la part des choses entre ce rythme de croisière que Vox Pop choisit et à côté, on a parlé de crise du disque, mais pas de la musique. Effectivement, il n'y a pas vraiment de crise de la musique. C'est de l'autre côté, au niveau des choix, au niveau de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, quel groupe, quel mouvement, quel courant on essaye de suivre ou pas ? Est-ce que ça se fait de manière facile ou pas ? Moi, ça se fait de manière facile. Moi, j'ai toujours l'impression et je crois qu'il y a plein de gens dans cette rédaction qui sont un peu dans le même état d'esprit. Généralement, quand un disque est bon ou quand un truc est intéressant, c'est la première écoute, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de recouper les choses mille fois. Donc, quand il y a un enthousiasme, dès la première écoute sur un disque ou sur quelqu'un, on y va. Après, sur choisir qu'est-ce qu'on va accompagner, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est peut-être un peu différent pour nous que pour d'autres journaux parce qu'une fois de plus, quand ça a été créé, Vox Pop, c'est qu'il y avait cette idée de faire un journal musical qui allait être attaché un peu à la société. C'était de se dire aussi qu'il ne fallait surtout pas qu'on soit spécialiste de quelque chose. S'il y avait dans cette rédaction un type qui ne s'intéressait qu'à la neo-country ou un autre qui était fou de dubstep, peut-être que le fou de dubstep, de temps en temps, aller parler avec Alain Souchon, ça pourrait lui faire du bien parce que peut-être qu'il n'aime pas la musique d'Alain Souchon. Mais de l'autre côté, le personnage peut lui sembler marrant. Donc de temps en temps, il y a des disques qui ne nous intéressent pas plus que ça musicalement où on se dit qu'on n'écoute pas ça ou que c'est carrément mauvais. Mais il se passe que le personnage ou les gens qui se cachent derrière sont fabuleusement drôles et qu'il y a une histoire à raconter. Donc nous, on est très preneurs d'histoires. En fait, les disques, c'est une étape. Ça, j'aime, ça, j'aime pas. Mais les histoires qu'il peut y avoir derrière, ça peut être une histoire de ville dans laquelle le disque a été créé, ou même un tour manager qui paraîtra très marrant. Ça peut susciter l'envie de faire un article ou de s'embarquer sur quelque chose. Nous, on essaie le plus possible de... Après, je crois qu'il y a plein de gens qui ont identifié ce qu'on aimait plus qu'autre chose dans Voxpo. On essaie le plus possible de ne pas donner seulement la prime à des artistes dont les disques sont notre cam. De temps en temps, elle est un peu aussi contre notre culture musicale, nos affects, parce que ça crée des belles surprises de s'embarquer sur des choses qu'on n'aime pas forcément. Est-ce que sur l'aspect économique, la distribution, on parle de crise de la presse ? Ça existe. Effectivement, il paraît que ça existe, oui. Que chaque numéro était un peu comme le dernier et que vous faisiez presque une sorte de fête d'enterrement à chaque fois. Comment concrètement est-ce que vraiment la situation est vraiment très difficile ? Comment ça fonctionne ? En termes de publicité, en termes de vente ? Nous, une fois de plus, c'est pas... Après, voilà. Je te disais, petite économie. Mais nous, j'ai jamais eu l'impression, encore moins l'année dernière, qu'on est les plus à plaindre du truc parce que nous, on a des ventes qui progressent comme ça petit à petit par palier, mais c'est quand même toujours une progression assez logique. On commence à identifier un vrai cœur de lectorat. Donc, ça évolue. C'est vrai qu'au début, on se disait, le dernier numéro, c'est peut-être le dernier dernier et on sortira plus. Donc là, maintenant, on se dit, dernier numéro, on a encore deux d'avance. Donc là, c'est quand même un luxe absolu. Nous, on voit qu'il y a une crise de la presse. On le voit dans la distribution. On le voit... Enfin, il y a des journaux autour de nous qui meurent, qui sont à l'agonie. Enfin, on en a vu mourir quelques-uns. Mais on sait qu'on est dans une situation, dans un corps de métier qui est extrêmement difficile. Mais après, on n'a pas l'impression d'être les plus mal lotis parce que là, on est dans l'avantage des petites structures qui, en plus, ont été créées avec des gens qui se connaissent bien, qui s'estiment, donc qui peuvent rebondir très, très vite sur des choses. Quand on n'a pas d'argent, c'est très simple. Le seul moyen pour s'en tirer, c'est d'avoir des idées tout le temps. De tout le temps bosser, d'avoir des idées, de s'adapter à tout et de zigzaguer perpétuellement. Donc nous, on a cet ADN de pas d'argent, des idées. Et le fait est que nous, notre petit modèle économique, je ne dirais pas qu'il est pérenne, ça serait un bien grand mot. Mais en tout cas, il est peut-être moins mis en danger que celui d'un magazine qui, aujourd'hui, serait tiré, je ne sais pas, à 110 000 exemplaires et viserait 60 000 de ventes. Moi, je pense que ces choses-là avec Internet, dans une presse spécialisée, une presse culturelle, c'est l'idée des gros tirages, des très gros salaires, des magazines un peu patrimoniaux. C'est fini, c'est mort, il faut passer à autre chose. Quand on voit effectivement le magazine, cet aspect un peu à contre-courant d'avoir des articles plus longs par rapport à la presse magazine musicale, des articles plus longs avec un visuel important, quel regard vous portez sur toutes ces revues qui fleurissent mois après mois, alors qu'ils sont plus sur des sujets de société ou sur des sujets que ce soit 21, par exemple, ce genre de grosses revues qu'on vend plus d'ailleurs en librairie souvent. On voit, par exemple, même l'ancien, l'autre journal qui réapparaît aujourd'hui. L'Impossible. Ce genre de... On revient finalement à des articles plus longs, une pagination, alors évidemment une périodicité plus proche du bimestriel ou parfois du trimestriel. Et également Six mois, un magazine de photos qui est fait par les gens de 21, ce genre de choses. Quel regard vous portez là-dessus ? Moi, j'adore. Je me dis qu'effectivement, en plus, tous ces journaux dont tu parles, ils sont apparus un peu en même temps, certains un peu avant, d'autres un peu après, après Vox Pop. Donc, il y avait peut-être un mouvement comme ça de reflux vers le format long, vers des trucs de qualité, vers de la photo. Après, il y a plein d'autres journaux qu'on a vu apparaître qui étaient pareils, un peu jumeaux de Vox Pop en même temps, qui ne sont pas nuls, qui s'en tirent plutôt bien. Moi, je pense à des magazines comme Cosette, avec un magazine féminin, féministe, qui s'en tirent hyper bien. C'est un jeune journal, c'est super. Il y a eu en culture, il y a eu Snatch, c'est pas mal du tout, Snatch, ça évolue de plus en plus. Il y a peut-être tout simplement toute une nouvelle génération de journaux. Nous, on est apparus aussi à côté, en même temps qu'un journal musical aussi qui s'appelle Tsugi. J'ai l'impression qu'ils tiennent aussi. Tsugi, c'est pas dégueulasse. Donc, tous ceux que tu me cites, plus ceux que je te cite, plus SoFood, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu toute une espèce de nouvelle génération de canards qui font du reportage, qui font de l'entretien, qui font des trucs de qualité, qui se bougent et qui surtout, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, sont peut-être tous plus adaptés à l'économie de la presse telle qu'elle est aujourd'hui, à savoir un petit peu déclinante quand même, on ne va pas se le cacher, que des journaux qui seraient nés dans les années 80-90, qui n'ont pas changé un peu leur modèle économique. Enfin, le web, ça a tellement tout changé que moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait tous ces journaux qui apparaissent. Et je suis ravi. Plus il y en a, j'ai appris qu'il y en a cinq nouveaux qui vont débarquer dans les mois à venir un peu sur des formats aussi longs. C'est génial. Plus il y a de monde sur ces chronos-là, mieux c'est. Si on revient sur le sujet initial, la musique, qu'on écoute quoi à la rédaction de Vox Pop en ce moment, ce mois-ci ? En ce moment, qu'est-ce qu'on change tout le temps ? En ce moment... Cette semaine. Nous, on a un excellent rédacteur en chef adjoint, Maxime Chiamou, qui est très très fort en musique brésilienne, donc il ramène très souvent au bureau des espèces de pépites de musique brésilienne. Grasse lui soit rendue pour faire mon éducation sur toutes ces choses-là. Donc on écoute vraiment de tout dans la rédaction de Vox Pop. Là, on écoute beaucoup le nouvel album de Hot Ship qui va sortir je crois en juin, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui nous fait beaucoup rire. On passe vraiment de plein de styles dans la rédaction. Il y a les tenants du rap en ce moment, il y a pas mal de tenants d'Azap Rocky, il y a des tenants de musique brésilienne. Enfin, c'est assez harmonieux, mais on passe des listes tout le temps dans cette rédaction. Donc cette rédaction, on peut la voir sur papier, donc dans ce numéro 25 qui coûte 5,90 euros et qui fête les 5 ans de Vox Pop. Merci Jean-Luc Chaput. Merci.